L'Algérie qui a toujours été aux avant-gards de l'aide humanitaire et le soutien face à la détresse humaine, la solidarité de l'Algérie avec les populations en difficulté en Afrique, dans le monde arabe et musulman, n'est pas un slogan de circonstance, Hassan Kassimi. La proximité de l'Algérie, sa sensibilité, son écoute active en faveur des populations en péril a fait de notre pays une nation réputée pour son engagement, son militantisme en faveur des valeurs humaines universelles. Sur décision du président de la République, Abdelmajit Eboun, l'Algérie a accordé 123,5 tonnes d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. Une telle aide a été reliée par la presse internationale ainsi que dans les réseaux sociaux en Afrique qui ont fait l'éloge de l'action de solidarité de l'Algérie en faveur des populations congolaises en détresse. La situation humanitaire au Congo est alarmante et on enregistre dans ce pays plus de 13 millions de personnes en insécurité alimentaire, 5 millions de personnes déplacées et 800 000 morts depuis 2017. Nous sommes dans l'urgence alimentaire et sanitaire dans ce pays nécessitant des réponses urgentes et collectives sur le plan international. L'Algérie a fait son devoir et elle continuera à mobiliser tous les moyens pour apporter aide et assistance aux populations dans la vie étant dangereux en péril. Et pour des raisons de sécurité et de stabilité, il est urgent de mobiliser tous les acteurs politiques dans la région des Grands Lacs pour éviter encore des conflits sanglants et inter-étatiques. Le nord-est du Congo, notamment dans la région du Kivu, de Goma, de Saké, de Lituri, connaît une grave détérioration de la situation, engendrée par des interférences étrangères, finançant plus de 125 groupes armés qui s'entretuent et qui ont pris en otage des populations entières. On enregistre dans ce pays des dynamiques dangereuses, de rivalités ethniques, de rivalités nationales, de rivalités géostratégiques qui encouragent les confrontations armées pour le contrôle des ressources et des territoires du Congo. Mais il faut le dire, derrière toutes ces rivalités, il y a l'ombre des anciennes puissances coloniales qui empêchent le Congo de retrouver son indépendance, sa souveraineté, de construire son état de droit. Le héros charismatique du Congo, Patrice Lemomba, ancien premier ministre, a toujours combattu le terrorisme. Il a été assassiné avec la complicité des autorités belges qui ont officiellement présenté leurs excuses à ce pays. Il faut le dire que Patrice Lemomba a été exécuté par Chambé, l'ancien rebelle sécessionniste. Bien sûr, l'Algérie appelle toutes les parties pour faire prévaloir la raison et privilégier une solution politique et diplomatique pour une sortie de crise urgente, devant mettre un terme à toutes ces confrontations endémiques qui durent depuis plusieurs décennies. Le plus grand enseignement que nous pouvons tirer en République démocratique du Congo est le caractère fragile et sensible des frontières, où nous enregistrons des acteurs étrangers qui ont semé les germes de la discorde, de la division, de la confrontation pour l'exploitation des ressources minières de ce pays. Enfin, sur la thématique de la sécurisation des frontières, il est important de rappeler le phénomène de l'orpaillage, de la migration massive et de la criminalité frontalière aux frontières sud de l'Algérie, qui se développe de manière dangereuse, nécessitant le renforcement de nos dispositifs pour lutter contre cette nouvelle menace subversive.